bolideurs bolideuses bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de mumu motorsport atelier bolidage aujourd'hui la vidéo que je vous avais promis donc là on va parler goujon de roue donc pour remplacer les horreurs d'origine ceci là donc ces fameuses vis d'origine qui rouillent j'avais tenté fut un temps de les peindre la bombe noirmate haute température tout ça tout ça bon bien sûr ça n'a pas tenu ça rouillé et ben quand tu as des gens de blanche et que la rouille coule dessus tu comprends que ça casse et donc ça fait très longtemps que que je me dis putain il faut que j'achète des goujons faut que j'achète des goujons pour remplacer ces merdes et et ben c'est enfin le jour je me débarrasse par la même occasion de ces saloperies mais je crois je vais dire beaucoup de gros mots sur cette vidéo donc je vais montrer ça plus près donc c'est quoi ce truc c'est une vis antivol sauf que ça ressemble à tout sauf sauf à l'antivol en fait qui est ici comparé donc ça ça a bien résisté dans le temps et voilà ça c'est pas ovalisé ni rien mais alors ça ce que ça a manger de la daube donc ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que je serre desserre mes roues donc je mets l'écrou antivol sur la vis donc déjà vu que tout est ovalisé bah je sais jamais quel sens il faut le mettre je mets trois plombs on va trouver le le bon emboîtement on va dire et et ben quand j'ai fini de serrer ou desserrer il veut plus sortir ce bâtard donc ce qui se passe c'est que je galère je j'essaye de le tord dans tous les sens pour qu'ils pour qu'ils puissent ressortir il est temps ça a clairement fait son temps ça fait ça fait cinq ans que je galère avec ces merdes donc maintenant qu'est ce qu'on va faire je vous présente la famille goujon donc qu'est ce que c'est alors hop donc on a cette petite partie donc filetée forcément sinon sinon on va avoir du mal à viser quoi que ce soit ça parait logique donc qui vient dans le moyeu ici on a un petit un petit épaulement en guise de buter en gros on a du frein filet déjà fourni d'origine ça c'est cool j'en avais acheté au cas où je pensais pas qu'il y en avait directement dessus donc clairement c'est parfait donc le frein filet pour pas que ça se serre parce que donc vous allez venir up avec ceux ci bon j'aurai du mal avec avec une seule main mais donc ceci basse et les c'est l'écrou donc là vous avez la bonne taille pour ceux qui cherchent donc pour clio 3 rs et du m 14 par 150 donc ça c'est de l'alu c'est archi léger et puis franchement c'est tu te doutes bien que le jour où tu veux desserrer claque faut pas que ça se desserre à cet endroit là donc d'où l'intérêt de mettre du frein filet donc jusque là bon bah c'est tout quand tu remplace ta vis par ça tu serres ça comme il faut dessus et puis voilà quoi rien de rien de très compliqué à installer seulement toi tu n'y connais rien alors je dis ça mais ça se trouve tu connais donc je vais parler pour ceux qui pour les novices d'ailleurs moi j'étais novice il ya encore un mois je sais pas trop comment trop comment monter ça donc je me suis un peu renseigné forcément on n'est pas là pour faire de la merde donc alors déjà déjà tu prends des des goujons pro du renforcer quoi donc tu prends pas de la merde tu prends du 12 9 on n'est pas là pour casser des trucs c'est quand même un organe de sécurité t'as pas envie de perdre une roue donc tu prends de la bonne cam déjà ok si si t'as pas envie de te faire chier tu prends pas cela déjà parce que là tu te rendras vite compte que il n'y a pas de il n'y a pas de quoi mettre une douille rien du tout c'est bon bon ça l'avantage que l'avantagent je vais te dire après donc tu prends tu tu prends du pro il existe plusieurs tailles donc pour cela pour que les tailles elles sont notées ici hop donc tu as du du 70 du soit du 85 et du 100 mm et tu as quatre tailles aussi de deux deux tailles et de filetage donc tu prends ce qui va convenir par rapport à tes jantes en fait donc je vais te montrer après comment tu comment tu prends la bonne mesure un pour avoir les bons parce que bon bah je pense que tu as déjà vu genre des goujons qui sortent de la jante en mode dégueulasse ça je ne supporte pas donc c'était vraiment un des critères que je voulais quoi fallait que ce soit exactement la bonne taille que ça ne dépasse pas ça reste esthétique donc voilà donc là ce qui se passe c'est que comme tu n'as pas de tu n'as pas d'empreintes btr comme comme la plupart et bah comment tu vis ce bordel 1 c'est bien marrant mais comment tu fais donc ce que tu fais tu vas acheter deux écrous donc même taille même pas que que les écrous tu vas mettre sur tes jantes donc guillaume 14 150 face qui correspond là on parle de clio mais ça peut être pour une voiture donc ce que tu fais donc tu achètes tu achètes deux écrous qui vont bien hop tu les vis dessus écrous contre écrous en bloquins tu serres l'autre contre voilà et tu vas pouvoir serrer ton goujon dans ton moyeu comme ça l'avantage de ce système c'est que bon bah le le filtrage est propre les écrous sont neufs voilà donc tu auras beau serrer à mort l'écrou l'un contre l'autre il ya un moment où les deux vont bouger et tu verras que c'est parfait parce que à combien tu vas serrer ce truc comme mes vis de roue ouais mais non maintenant ça tu vas à ce que tu vois en fait quand tu vas serrer ça tout l'effort va se porter sur ce petit épaulement donc le couple de serrage dans la fiche technique sur une clio 3 rs c'est 140 newtons si tu mets 140 newtons sur ça ça va peut-être tenir je dis pas mais tu vas tu risques que de le fragiliser carrément pas tu y'a de grandes chances que tu exploses et tu vas appeler tu vas appeler ton fournisseur tu vas l'insulter et puis ça va mal se passer quoi parce que toute façon ce sera de ta faute donc ça ça se sert à 40 newtons donc là je te vois déjà en train en mode en train de trembler donc d'où l'intérêt du frein filet en fait parce que ok 40 newtons c'est pas grand chose franchement voilà donc bah déjà premièrement il faut une clé dynamo qui va à 40 newtons commençons par le commencement et donc avec ta clé dynamo tu vas venir serrer sur ton écrou contre écrou jusqu'à tes 40 newtons et là tu vas te rendre compte que si tu essayes de forcer un peu plus loin de 40 newtons hop bah tes deux écrous ils vont tourner donc comme ça ça t'empêche de faire de la merde c'est pas beau ça parce que si tu achètes ce avec l'empreinte btr qui s'y va se passer bah tu vois ultra facilement tu vas arriver ultra facilement à le serré tu as 10 rois qui rentre c'est rien machin donc tu vas forcer tu vas forcer tu vas forcer tu vas finir avec un truc au minimum 80 newtons et bah t'es pas bon quoi donc certes c'est un peu plus chiant on va pas se mentir c'est un peu plus chiant à mettre en place mais au moins tu as ça en guise de sécurité pour pas que tu te foire sur le montage donc moi je trouve que c'est pas plus mal en fait donc je vais maintenant vous montrer comment mesurer la bonne taille de goujon qu'on a besoin tu prends les mesures qui sont qui sont sur sur le site où tu vas les acheter ils vont te donner la taille du filetage qui est rentrant dans le moyeu et la taille complète des fois ils te mettent aussi la taille du filetage qui est sortant mais mais ça dépend bon sont tu peux tu peux faire ton calcul comme ça donc donc tu vas pouvoir déduire tout ce qu'il ya là donc ça va correspondre grosso modo donc on va parler pour les pour les roues avant parce que là je te montre c'est le côté là déjà fait parce que je prépare un minimum mes vidéos quand même je veux pas te montrer n'importe quoi donc ici c'est en place et tu remarqueras que là le goujon tu vois il a un peu enfoncé hop je te montre maintenant à l'arrière bon ouais faudra peut-être un peu de lumière là maintenant je te montre à l'arrière tu remarqueras que le goujon il dépasse très légèrement enfin il est vraiment il y a fleur quoi en gros derrière ton épaulement il va reposer sur quoi c'est qu'à l'arrière tu n'as pas un moyeu plus un disque par dessus le disque et enfin le moyeu est intégré au disque en gros donc tu vas venir reposer paf sur le disque sauf qu'à l'avant se retrouve ici et le moyeu il est derrière le disque donc toute cette partie épaulement va venir en gros ça fait presque l'épaisseur du disque donc forcément ceux à l'avant vont être un peu plus rentré qu'à l'arrière donc faut prendre ça en compte aussi donc toi ce que tu cherches c'est à choper la bonne longueur enfin la bonne de faire tes tes mesures proprement pour que ça qui ressorte clac faut qu'il est en place et que ton ton goujon ne ressorte pas donc tu vas trouver la taille de la taille de cette petite pièce là le l'écrou et donc tu vas mesurer pour que ton goujon soit pile poil la bonne taille quoi pour pas que ça dépasse que ça fasse dégueulasse et j'en vois déjà me dire ouais mais il n'y a pas assez de filetage c'est trop court ton goujon devrait dépasser un petit peu ouais mais non regarde alors je sais pas si j'ai pour te montrer si regarde là tu vas bien voir regarde le filetage qui a à l'intérieur il va pas jusqu'au bout il va à peu près ici on va à peu près jusqu'aux 5 ans à dire tac ici filetage n'a pas non plus au bout voilà donc là j'ai mis en place mon écrou sur le sur le goujon donc pour bien te montrer je sais pas si tu verras bien mais que toute la partie qui reste sans filetage tombe pile poil là où il n'y a pas de filetage sur le sur le goujon donc faire dépasser plein de filetage de un goujon tout le filetage là ça ne sert à rien clairement il n'y a aucun intérêt donc là franchement c'est la taille parfaite j'avais un petit doute à la commande on sait trop jamais mais voilà là là franchement c'est c'est le le combo parfait j'ai la bonne taille c'est nickel donc qu'est ce qu'on va faire maintenant je vais vous montrer comment ça se comment ça se met en place parce que c'est toujours mieux de voir comment ça se fait plutôt que plutôt que des mots là comme ça vous saurez donc déjà dans un premier temps si ton disque est tout pourri tout rouillé à cet endroit là tu vas commencer par nettoyer brosse métallique un coup de un coup de papier à poncer histoire d'avoir une surface propre bon là moi je viens d'échanger ils sont ils sont pratiquement neuf donc là il n'y a pas besoin donc tu prends ton goujon tu prends tes deux écrous tu commences à en visser un tac quand il y a assez de filtoches qui dépasse tu mets le deuxième tu commences à visser tac bon là tu as pas serré tes écrous donc ça tourne tu prends du 22 avec deux clés différentes claques tu bloques le premier écrou et tu serres le deuxième dessus moi c'est fort il faut pas mal de force et maintenant tu peux serrer donc tu vas serrer jusqu'à ce que ça force un peu tac donc là qu'est ce qui se passe tu es à l'avant tu peux vous mettre le frein à main tu prends un tournevis de préférence avec une partie en caoutchouc parce que tu veux le planter donc à travers ton disque prendre un plus petit bon pas un trop petit quand même parce que le but c'est pas qu'il casse dedans mais bon à 40 newton normalement voilà tu mets ton tournevis pour pouvoir bloquer ton disque claque là il faut faire gaffe quand même parce que tu appuies sur le sur la conduite de frein là le petit but qui relie les deux pistons avant deux pistons arrière donc de toute façon on va pas forcer comme des bœufs hop tu sens que sa force t'arrête tu prends tac les dynamo tu la règles sur 40 newton donc moi ça tombe bien elle commence à 40 newton donc de toute façon je peux pas aller plus bas tac ok tu mets ta douille et là tranquillement hop tu vois ça il va hop on y est déjà t'arrête là tu maintiens ton écrou de derrière donc tu desserres celui de d'or hop voilà donc tu enlèves tes écrous et tu répètes ça pour les cinq allez on se reprend après donc maintenant une fois que tu as serré au couple tu vas mettre de la graisse sur tes goujons tout simplement parce que ça et ça c'est pas la même matière ça c'est de l'alu donc ça va pas se se dilater pareil on va dire donc le risque c'est que ça grippe un petit peu et que le jour où vous voulez desserrer vos écrous et bien il y a le goujons qui viennent avec bas si le frein filet a pas a pas freiné assez on va dire donc là avec la graisse ça va permettre que ça ne pourra pas coller en fait donc tu seras content au démontage si tu en mets au montage c'est parti une bonne lichette on est généreux on met bien sur tout le filetage voilà c'est bien graissé si jamais tu as des problèmes de jantes qui collent sur le disque tu peux en mettre aussi sur le sur toute la portée et ici sur sur le sur le moyeu ça permettra que ça n'est pas non plus donc là on va pouvoir remettre la jante en place la jante elle est où elle est là oh salut toi je vous présente brimbo très recherché comme prénom franchement des fois il mède il bricole un peu que moi on fait pas grand chose hop et c'est parti donc après on n'a plus qu'à poser au sol et à serrer donc moi j'ai encore l'arrière gauche à faire donc on se retrouve juste après pour pour serrer au sol et on en aura fini et quoi de mieux que regarder la vidéo des copains ems pendant qu'on bricole coucou louis allez voilà posé au sol il n'y a plus qu'à serrer au couple y est bon je regarde trop farine de blé moi c'est trop bon je vais finir par faire du du montage à l'arrache voilà c'est terminé nos beaux goujons en place ça fait franchement propre fini la rouille bon à tant pis un pôle moyeux en voyez bien que je peux rien clipser à cet endroit là on peut pas mettre un cache central mais tant pis ça fait rallye écoutez c'est là dessus que je vous laisse on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos je dois finaliser celle sur le refroidissement des freins donc je sais pas trop quand ça va arriver il y aura peut-être autre chose ici là en tout cas bah merci de m'avoir regardé n'hésitez pas à liker commenter si vous avez des questions allez sur insta allez sur la page facebook mu motorsport franchement ça fait plaisir et puis on pourra échanger et si vous avez des questions directement sur la page je réponds à tout le monde allez je vous fais des bisous salut c'est une façade en hybride